« Maman, je veux plus de gâteaux. » « Bien sûr, chérie. » « Plus. » « Ok, voilà, chérie. » « Je veux un burger aussi. » « D'accord, chérie. » « Pizza, maintenant. » « Oui, chérie. » J'étais un enfant très gros. Et je n'avais aucune limite. Je ressemblais un peu à Patrick de Bois Blu-Bronge. Et le pire, c'est que c'était mon vrai nom. Rien de tout cela me dérangeait quand j'étais petit. Car il n'y a pas beaucoup de pression des autres quand on est si jeune. Bien sûr, on se moquait un peu de moi à l'école. Mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Ce qui importait, c'était qu'il y avait du gâteau à la maison. Et de la crème glacée. Donc, qui se souciait si Karen Junior pensait que je prenais trop de place. Mais cela a commencé à changer au collège. Les collégiens sont pires et j'ai commencé à me sentir gêné. J'ai commencé à me regarder dans le miroir et je me suis senti très mal à l'aise. C'était vraiment moi ? J'étais plus gros qu'un petit dinosaure. Je suis devenu triste et timide. Parce que les enfants éprouvent parfois ce sentiment, vous savez. Mes parents ont commencé à s'inquiéter pour moi. Alors ma mère m'a fait asseoir pour avoir une discussion un soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon adoré petit ours en peluche chérie ? Je ne veux pas être une peluche ou un ours. Je suis un garçon. Je suis tellement gros, maman. Les enfants se moquent de moi et les filles ne m'aiment pas. Les filles ? Pourquoi penses-tu aux filles à ton âge ? J'ai 12 ans, maman. Tous mes amis ont des béguins maintenant, mais aucun de mes béguins ne veut me parler. C'est parce que je suis gros, n'est-ce pas ? Non, quelque chose ne va pas chez eux. Quelque chose ne va pas chez moi. Je me suis plaint. Ok, bien. Si tu es si mal à l'aise, on peut faire quelque chose pour changer ça. Tu vas devoir changer ton régime alimentaire et commencer à faire de l'exercice régulièrement. Non. Si tu veux changer, tu dois travailler dur. C'est le seul moyen. Elle a haussé les épaules et a quitté la pièce. Je suis resté assis, là, tout seul, à regarder mes bourrelets et à me sentir comme une baleine. J'ai décidé à ce moment-là que ce type de vie allait prendre faim. J'ai demandé à ma mère de faire don de toute notre malbouffe au moins fortunée. Puis nous sommes allés au supermarché et avons acheté des produits simples. Fruits, légumes, céréales complètes, ce genre de choses. Il était très facile de s'adapter à ce changement au début. Car il est difficile de grignoter joyeusement des carottes quand on est habitué aux biscuits. Ma mère m'a aussi acheté des appareils de musculation parce que j'étais trop timide pour aller à la salle. Pendant des mois, je n'ai pas mangé de malbouffe et j'ai fait de la musculation deux fois par jour. Je suis devenu un vrai canon. Mais je n'ai pris conscience de l'énorme changement que lors d'un dîner de famille pour Thanksgiving. Mes tantes, mes oncles et tous leurs enfants ont pris l'avion pour passer la soirée avec nous à la maison. Mes grands-parents étaient là aussi et chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, sa réaction était différente. C'est l'ami de Patrick. Il est si mignon. « Oh mon Dieu ! Patrick ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon petit-fils ? » Au dîner, j'étais le sujet principal. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire combien j'étais beau et combien ils étaient fiers de moi. C'était l'une des meilleures sensations que je n'avais jamais ressentie. Et cela m'a aussi rendu dépendant du fait que les gens me rassurent constamment sur mon apparence. Bref, les années ont passé et c'était enfin l'heure du lycée. J'étais toujours aussi beau d'ailleurs, même encore plus. J'avais des muscles, des abdos, la totale. J'ai demandé à mes parents si je pouvais aller dans un lycée en dehors de notre ville où moins de gens me connaissaient. Je voulais un nouveau départ, loin de tous ceux qui savaient à quoi je ressemblais dans le passé. Ils ont accepté et avant que je ne le sache, j'étais une célébrité au lycée. Je suis devenu un véritable aimant à fille en un rien de temps. Ce n'était pas du tout difficile de se faire des amis. J'ai réjoint l'équipe de football pour paraître encore plus cool et comme j'étais en pleine forme, je suis devenu un très bon joueur. Quand je jouais, toutes les pom-pom girls me bavaient dessus. Même celles qui étaient en coup. Mes amis du football ont présenté certaines filles les plus populaires de notre école. La plus jolie était Jenny, mais elle avait déjà un petit ami. Sa meilleure amie Sandra avait l'air de vraiment m'apprécier. Alors, on a commencé à sortir ensemble. C'était ma première petite amie et la fille qui m'a tout appris sur les relations. J'ai fait de mon mieux pour être un bon petit ami. On traînait après l'école, on allait au cinéma presque toutes les semaines. Ce que j'aimais le plus chez elle, c'est qu'elle me disait constamment à quel point j'étais où. Puis un soir, alors que nous rentrions à la maison, après être allé au cinéma, elle m'a mentionné quelque chose qui a fait bondir mon cœur. « Eh, tu sais que Jenny a rompu avec son petit ami Chad ? » « Il la trompait. » « Si horrible. » « Quoi ? » « C'est bien. » « Qu'est-ce qui est bien dans tout ça ? » « Oh, rien. » En rentrant chez moi, j'ai décidé d'envoyer immédiatement un message à Jenny. J'ai fait semblant d'être la mienne intentionnée et inquiet, mais ce que je voulais vraiment, c'était savoir si elle accepterait de sortir avec moi. « Quoi ? » « Ne me jugez pas. » « C'est elle que je voulais à la base de toute façon. » « Auriez-vous qu'elle ait accepté de me rencontrer après l'école le lendemain, même si elle savait que je sortais avec son ami ? » « Je suppose que c'est l'avantage d'être incroyablement beau. » « On peut obtenir toutes les filles qu'on veut. » « J'ai dit à Sandra que j'avais l'estomac dérangé et que je ne pouvais pas rester avec elle ce jour-là, parce que j'allais me coucher. » « Puis j'ai retrouvé Jenny et je l'ai amené dans mon restaurant préféré en vin. » « C'est l'hier d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites, mais j'ai regretté de les avoir mangés plus tard et j'ai fait de l'exercice pendant une heure de plus. » « J'étais totalement perdu dans les yeux de Jenny et je n'arrivais pas à croire qu'elle était si belle. » « Pendant rien de temps, elle a accepté d'être ma petite amie. » « Je lui avais dit que j'avais rompu avec Sandra, mais qu'elle ne devait rien lui dire parce que ça la blesserait. » « Sandra n'a rien soupçonné, donc j'avais deux petites amies. » « Et elles étaient les meilleures amies. » « Puis ma vie a pris un tournant plus compliqué pendant l'été. » « Mes parents avaient prévu de faire un tour d'Europe depuis un certain temps et il semblait que leur plan se concrétisait enfin. » « Le dernier jour d'école, ma mère et mon père m'ont remis un itinéraire avec tant d'excitation dans leurs yeux. » « Tu veux dire qu'on part pendant deux mois entiers ? » « Oui, chérie. » « Génial ! » J'ai dit au revoir à Sandra et Jenny la même nuit. J'ai retrouvé Sandra un peu plus tôt et je lui ai dit que je devais rentrer à la maison pour faire mes bagages. Je suis allé voir Jenny après parce que je voulais passer un plus de temps avec elle. Bref, avant de m'en rendre compte, j'étais en France. Je suis allé visiter de nombreux sites touristiques avec mes parents, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. Je veux dire, si vous êtes un adolescent et que vous êtes comme moi, vous n'aimez probablement pas passer chaque seconde avec vos parents. Donc après que nous nous soyons installés un peu, j'ai commencé à sortir tout seul. J'ai aimé me promener et tout regarder. Mais un jour, j'étais un peu fatigué et j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café confortable. J'ai commandé une test de café et une pâtisserie à l'allure cool. Et alors que je cherchais un siège, j'ai vu la fille la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai décidé de tenter ma chance et lui ai demandé si je pouvais m'asseoir avec elle. Et ce siège est pris ? Non ? Oh, vous parlez anglais. C'est génial. Oui. Elle avait un petit accent mignon que je n'arrivais pas à comprendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Céline et qu'elle vivait dans le coin. Je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi pour un rendez-vous le lendemain et elle a accepté. Elle a planifié le rendez-vous parce que c'était son pays. Nous sommes allés dans un joli petit jardin et avons pris un petit déjeuner romantique. J'ai apprécié chaque moment et je l'ai même embrassé quand il était temps pour moi de retourner à mon autre. Le lendemain, nous sommes allés au Louvre parce qu'elle avait décidé que je devais absolument le voir. Pendant que nous regardions des œuvres d'art intéressantes, j'ai pris sa main et lui ai demandé si elle voulait bien être ma petite amie. Elle a accepté et nous nous sommes embrassés à nouveau. Quoi ? J'étais dans la ville de l'amour. Alors vous pensez vraiment que Sandra et Jenny étaient dans mes pensées ? Le lendemain, elle était occupée et j'ai décidé de retourner au Louvre par moi-même parce qu'il avait quelque chose que je voulais vérifier. J'étais tellement occupé avec Céline la veille que j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose. Quoi ? Je suis un débile. Mais oui, j'aime la. Bref. Alors que je regardais dans le vide, j'ai senti une légère tape sur mon épaule. Je me suis retourné et ma mâchoire est tombée. Si je pensais que Jenny et Céline étaient belles, cette fille était à un tout autre niveau. Salut, j'ai tremblé. Tu regardes ça depuis un long moment. À quoi tu penses ? J'ai regardé dans ses yeux et j'étais tellement hypnotisé que je ne pouvais pas parler. Viens avec moi. Je t'emmènerai dans un autre musée. Encore plus poule que celui-là. J'ai décidé qu'elle était trop jolie pour être une tueuse en série. Alors je l'ai suivi. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Chloé et qu'elle était originaire du sud de la France mais que ses parents l'avaient envoyée dans un pensionnat en Angleterre pour qu'elle apprenne l'anglais. Elle était en vacances pour l'été, tout comme moi. Je l'ai ramenée à l'hôtel et je l'ai présentée à mes parents. Puis nous sommes tous allés dans un restaurant pour un dîner chic ensemble. Je me suis tellement amusé avec elle que nous avons échangé nos numéros et à la fin de la semaine, vous l'avez défini, c'était aussi ma petite amie. Donc maintenant, j'avais quatre petites amies. J'ai dit au revoir à Céline et Chloé la nuit avant que mes parents et moi partions pour l'Espagne. À des moments différents bien sûr. Elles ont toutes les deux pleuré et j'ai trouvé ça simile. Bref, en Espagne, nous sommes restés dans la maison d'amis de mes parents près de la mère et il avait une fille vraiment sexy qui s'appelait Gabriela. Pour faire court, c'est même devenu ma petite amie aussi. J'adorerais ce frisson que je ressentais à chaque fois qu'une nouvelle fille me désirait. Donc la même chose est produite au Portugal, elle s'appelait Laura, et en Allemagne, elle s'appelait Mila. Donc j'étais à 7 maintenant. Quand je suis rentré chez moi, je me suis senti en quelque sorte soulagé. Je n'ai quand même pas dit à Sandra et Jenny que j'étais de retour. J'ai juste éteint mon téléphone pendant deux jours pour faire une pause. Mais quand je les rallume, c'était l'heure des affaires. J'ai décidé de retrouver Jenny en premier parce qu'elle me manquait le plus. J'ai dit à Sandra que je me remettais d'une intoxication alimentaire causée par d'horribles saucisses allemandes et je suis allé chez Jenny. Mais quand Jenny a ouvert la porte, ma mâchoire est tombée. À côté d'elle se tenait une fille dix fois plus jolie qu'elle. C'est ma cousine, Carlen. Salut Carlen, je suis Patrick. Patrick ? Comme l'étoile de mer ? Ha ha ha, quel drôle de nom ! J'étais amoureux. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message d'elle disant qu'elle avait eu mon numéro sur le téléphone de Jenny. Elle m'a demandé si je voulais la retrouver pour déjeuner le lendemain et j'ai accepté. On s'est retrouvés dans une aire de restauration dans le centre commercial et on a eu la plus adorable des conversations. Puis je l'ai vu faire signe à quelqu'un. Hé, mon ami Désiré vient nous rejoindre pour un moment. Ça ne te dérange pas ? Euh, non. Mais quand Désiré s'est assise à côté de moi, mes yeux ont failli sortir de ma tête. Elle était magnifique. Et je n'arrivais vraiment pas à me concentrer parce que j'étais assis avec deux belles femmes et j'étais juste confus. Il semblait que Désiré était vraiment intéressée par moi aussi. Et quand Carlen s'est levée pour aller aux toilettes, elle m'a demandé mon numéro. Je leur ai envoyé des SMS tous les soirs pendant un certain temps et je les rencontrais parfois pour des promenades romantiques n'importe où. Finalement, elles sont toutes deux devenues mes petites amies. Donc oui, nous étions à neuf. Je suppose que je suis devenu trop confiant parce que je suis devenu moins prudent quand je me faufilais. C'était aussi difficile de parler à mes neuf épines de façon constante. Un soir, alors que Désiré était assise dans le bon salon avec un énorme bol de popcorn et que nous étions sur le point de nous embrasser, on a sonné à la porte. Elle est ouverte et il y avait ma petite amie allemande. Elle a sauté dans mes bras et a commencé à m'embrasser. Puis Désiré s'est approchée et a renversé tout le bol de popcorn sur sa tête. À ce moment-là, Jenny et Carlen sont arrivées. Quand elles ont réalisé ce qui se passait, elles ont commencé à se battre entre elles. J'ai réussi à les séparer et les faire arrêter. Mais elles étaient tellement en colère contre moi qu'elles sont toutes parties et ont commencé à poster des choses horribles sur moi sur les médias sociaux. Maintenant, toutes mes autres copines savaient que je les avais trompées et les gens ont commencé à faire toutes sortes de mèmes amusants sur moi. C'était affreux. Le lendemain, je me suis réveillé avec un mal de tête et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. On aurait dit qu'une nouvelle famille a emménagé à côté. Je suis descendu pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Puis je l'ai vu. Tenant une boîte avec une étincelle dans les yeux. Salut, mon nom est Annie. Mon cœur a fondu. Et très vite, j'ai eu ma dixième petite amie. Sous-titrage ST' 501